Retour maintenant en plateau avec Nivadi. Bonjour Niv. Bonjour. Je rappelle que vous êtes notre expert high-tech. Alors on l'a vu dans ce reportage, la technologie c'est vraiment un formidable atout pour mieux comprendre notre civilisation et peut-être même découvrir d'autres sites encore jamais explorés parce que les chercheurs le disent, pour l'instant nous n'avons exploré que 10% de la planète. Ah oui, c'est incroyable. Alors l'enjeu c'est vraiment de trouver de nouveaux sites et plus vite. Alors il y a beaucoup de projets dans ce domaine. Par exemple Sarah Parka qui a reçu le prix TED, 1 million de dollars, qu'elle a investi vraiment dans une plateforme internet et elle, elle modélise en fait, elle analyse tout ce qui est imagerie satellite. Alors elle va utiliser les internautes qui vont vraiment jouer à analyser des images satellites. On parle aussi de cyberarchéologie. Aujourd'hui par exemple l'université de Californie utilise la cyberarchéologie pour donner des solutions pour l'avenir basées sur l'archéologie, donc l'analyse du passé. Alors Niv, c'est difficile de parler d'archéologie sans s'évoquer évidemment ce qui se passe à Palmyre avec la destruction du temple, de destruction vraiment pure et simple des belles colonnes antiques. Alors évidemment le numérique ne peut pas inverser le temps. En revanche, il peut préserver la mémoire de ces sites. Bien sûr et aujourd'hui c'est vraiment la riposte des archéologues techno, on peut dire. Je pense à ce startup français qui s'appelle Iconem qui avec des drones prend des images 3D partout en Syrie, au Pakistan, en Afghanistan. Et avec ces images et des algorithmes très très spécifiques et avancés, ils vont reconstituer des images 3D de tous ces sites et de ces établissements qui sont formidables en fait. En fait c'est une façon de faire des archives virtuelles ? Ce sont des archives virtuelles et en plus on peut les voir en images mais on peut aussi les reconstituer. On peut aller et virtuellement visiter ces archives et vraiment marcher ou bien sur internet ou bien avec des lunettes de réalité virtuelle. Alors on parle souvent dans notre émission de drones mais là encore les drones ont une place de choix en archéologie. Bien sûr. Alors les drones ont l'avantage d'être non-invasifs on peut dire. Donc par rapport aux fouilles qui vont détériorer les sites et les établissements. Là les drones ils sont silencieux et puis ils sont beaucoup plus précis. Avec les drones on peut capter des micro-reliefs, on peut trouver des sites qui sont enfouis dans la terre. Ça a beaucoup beaucoup d'avantages. Alors on parle aussi de drones qui sont vraiment précisément produits, construits pour l'archéologie comme l'archéocopter qui sur lui a des outils qui vont faire ce qu'on appelle de la photogrammétrie. Donc vraiment trouver des micro-particules et les analyser. Alors parfois même ces drones ils peuvent être couplés à des lasers ? Bien sûr. Alors le laser peut balayer de grands territoires. Ça c'est l'avantage. On peut le mettre sur le drone ou sur des avions. Et là en fonction de la vitesse et de la distance du laser, de la lumière qui retourne on peut dire, on peut vérifier les micro-reliefs et analyser où y a-t-il de nouveaux sites qu'on peut aller vérifier après avec des experts sur place. Alors les monuments certes nous révèlent leurs secrets, mais également les momies, les corps, les cadrèvres que l'on retrouve sont des puits de connaissances. Bien sûr. Et aujourd'hui on fait de l'autopsie virtuelle, de la virtopsie. Donc on utilise l'imagerie médicale pour vérifier ces cadavres. Et aujourd'hui on peut vraiment reconstituer des personnages de l'histoire. Et ça c'est formidable de les revoir en 3D, presque de parler à ces nouveaux personnages qu'on retrouve. Et les musées commencent à utiliser tout ça. Le musée, le British Museum ou le musée du Proche-Orient à Stockholm utilisent ces technologies. Les visiteurs sur des écrans tactiles peuvent déballer des cercueils et vérifier ces nouveaux personnages et les rencontrer à nouveau. C'est incroyable. Niv, est-ce qu'on a des exemples où la high-tech finalement elle a permis de réécrire l'histoire ou en tous les cas de contredire ou de préciser des connaissances qui étaient déjà acquises ? Alors le high-tech, le numérique, le laser, les capteurs, tout ça révèle tous les secrets aujourd'hui de l'archéologie. Je pense à ce cercueil de Toutankhamon, ce pharaon qui est dans la pyramide à Luxor, où on a retrouvé il n'y a pas longtemps, grâce à l'infrarouge, on a retrouvé des pièces secrètes juste à côté. Et ça, c'est vraiment, ça fait fantasmer les experts parce qu'on pense que c'est la reine Fertiti qui est là-bas. Bientôt on va le savoir. Et puis c'est vraiment, le monde entier, les experts sont là-bas et tout le monde attend de le voir. C'est vraiment la technologie qui met l'archéologie au premier plan. Donc notre planète n'a pas fini de nous révéler tous ses secrets. Merci. Merci beaucoup Niv. Allez, place maintenant au focus. Et cette semaine, on vous parle de Facebook Live qui fait de l'onde. Vous allez le voir à Periscope.